On va commencer par une question que je ne vous parlais pas tôt. Quelle est la différence entre la musique et la peinture ? Bon, qu'est-ce qui est distincte ? On se prépare la musique et la plastique. Parce qu'il est distinct en fait, Jacques, c'est le fait que la peinture... Il y a des écrits, enfin il y a une trace. Et l'écriture, il y a une trace aussi. Et la musique ? La musique, il y a une écriture, une composition. Bon, ça ne nous avance pas beaucoup. Bon, alors... Mais là, c'est les arts musicaux, c'est les arts plastiques. Oui, c'est les arts. Alors qu'est-ce qui distingue les arts plastiques de la musique ? Alors je parle, pour vous aider... Ah, j'ai compris, Jacques. En fait, la musique, comme il vient de citer Jacques et la peinture, c'est deux choses créatives. Oui, voilà. Et en quoi se distingue-t-elle ? Là, nous avons par exemple un peintre là. Il y a un qui se rapporte aux yeux, il se rapporte aux oreilles. Oui. Oui, d'accord, mais... Oui, c'est vrai. C'est très bon. C'est très bon. Mais ce n'est pas visant. Ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas sûr. Donc là, vous avez un exemple de peinture, là. Voilà, ça, c'est l'œuvre de projet. Pas de dessin. Oui, dessin. Plastique. Plastique. Ce n'est pas de la musique. Mais parlons d'art visuel. Bon, parler de art visuel en général. Est-ce que vous avez une idée là-dessus, caméraman ? Pour l'instant, je n'ai rien à dire pour l'instant. Alors, on va essayer de vous faire avancer petit à petit. Pour vous aider, pour ne pas tomber dans le piège, il y a la musique telle qu'elle est devenue et la musique telle qu'elle était à l'origine. Parce que quand on prend les choses telles qu'elles deviennent par la suite, la dialectique n'apparaît plus. Je veux dire, on ne voit plus la différence. Au départ, c'est seulement la voix, non ? Alors, voilà. Alors, si c'était seulement la voix, donc là, on voit mieux la différence avec les arts plastiques. Pourquoi ? Parce que les arts plastiques, c'est plus complexe. Il y a des différences. Voilà. Donc, oui, alors les arts plastiques, notre ami, là, pour faire son truc, il a besoin de quoi ? Il faut qu'il y ait des mains, déjà. On va en parler d'art visuel. Non, mais des mains et aussi, alors, un papier. Dans les arts visuels, il y a aussi de musique expérimentale mélangée. Mélangée dans des contextes. Vous pouvez le filmer. Non, non, non. Non, il ne veut pas. Je ne peux pas être filmé, moi. C'est toi, François. Alors, donc, on voit deux choses. Un papier. Décide, décide, décide. Et, filmez la main, la main. Une trace sur le papier. Et un dessin. Et un stylo. Voilà. Or, quand on parle, la voix, on n'a besoin ni d'un papier ni d'un stylo. On a besoin de quoi ? Qu'est-ce qu'on a besoin ? On n'a pas besoin d'éléments... Matériels. Extérieurs. Extérieurs. Et, en fait, la musique est beaucoup plus écologique dans son principe que la peinture. Sauf qu'après, elle a dégénéré. Après, on a fait de l'instrument musique, etc. On a mis ça sur papier. Mais, comme indiquerait justement Jean-Paul, au départ, à l'origine, la musique, c'est uniquement ce qui vient du corps. La voix, le sifflement, etc. Donc, il n'y a aucune utilisation extérieure. Alors que l'art plastique, dès le départ, il y a de l'extérieur. Il faut utiliser doublement, regardez comme il fait. Regardez, il a le stylo, il faut fabriquer le stylo, il faut fabriquer le dessin. Alors que quand on parle, il n'y a rien à fabriquer. Il n'y a pas de support, il n'y a pas de support. C'était ça la réponse. Il a été assez... Il vous a fait quand même une épanie de temps. Donc, vous notez, alors, un bon point pour Jean-Paul. Un bon point pour Jean-Paul. Jean-Paul, Jean-Paul, un bon point. On va compter celui qui a le plus de bon points. Celui qui se rapproche le plus, hein, bon. Alors, deuxième question. Un bon point pour moi, Jean-Paul. Le gagnant, un gosse, j'ai pas l'intagré, c'est bon. Alors, on va parler... On va parler de langue étrangère. L'anglais étrangère. L'anglais étrangère. On en avait parlé déjà. Est-ce que c'est plus facile de comprendre quelqu'un qui parle ou de lire un texte en anglais étrangère ? Par exemple, est-ce qu'il est plus facile de comprendre un anglais qui parle ou de lire un texte en anglais ? C'est plus facile d'apprendre une langue étrangère à l'oral que de l'écrire. Non, c'est pas ça, sa question. C'est pas ça. C'est le contraire, encore. Non, c'est plus facile à lire. C'est plus facile à écrire que de ne pas... À lire, c'est plus facile à lire un texte que de comprendre quelqu'un qui vous parle en anglais. C'est évident. Parce qu'il y a l'accent, il y a des tas de trucs, alors que là, quand vous avez... Voilà, et ça demande plus de concentration. Donc quand vous avez le texte sous les yeux, c'est plus facile. C'est plus facile, effectivement. Bon, alors... Donc finalement, comment pourrait-on... Est-ce qu'on enseigne correctement, à votre avis, les langues étrangères ? Par exemple, est-ce que... Oui, quand on est... Justement. On apprend... Quand on enseigne une langue étrangère, on enseigne aux gens à parler. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Non, à lire. On apprend d'un livre. À lire. Si on apprenait aux gens à lire les langues étrangères, ça serait moins... Ça prendrait moins de temps que si on leur apprend à parler. Et à entendre. Parce que finalement, ça retombe sur la question qu'on a vu à bord. Si on apprend ni à parler, ni à comprendre, c'est beaucoup moins lourd. Si on vous apprend simplement à lire une langue étrangère, mais pas ni à la parler, ni à la comprendre. Vous allez gagner du temps ? Bien sûr. Qu'est-ce sera l'inconvénient de cette solution ? Des fonds de vision globale ? L'inconvénient, c'est que... On va parler, ça sera plus... C'est vraiment moins d'assimilation, et puis de développement, ça va mieux assimiler... C'est restreint, comme l'espace de l'écrit est restreint. Oui. Par rapport... Il vaut mieux une méthode globale d'immersion au départ, une sensibilisation dans un premier temps, parce que l'esprit résonne globalement. Et ensuite, il vaut mieux focaliser sur l'écrit, sur la grammaire. Au départ, il faut une imprégnation. C'est ça la bonne méthode. C'est une imprégnation. Ça, c'est la méthode classique. Vous êtes en train d'élaborer la méthode du XXIe siècle. Non, la méthode classique, ça commence par la grammaire et l'écrit, justement. Il y a un petit peu l'image, mais... Et le XXIe siècle, justement, c'est global. C'est une méthode de conjecture. On conjecture et on globalise. Donc ça anime le... Oui, parce que finalement, François, il participe. Tout à fait, il participe bien avec ses dessins. Maintenant, il a son discours sur les langues. Donc, il participe. Finalement, heureusement qu'il est là. Et si on est allé plus loin... Ah, lui, il est vraiment professeur. Par opposition à qui ? Il est propre de... Pourquoi vraiment professeur ? C'est le seul qui est professeur. Ah, mais c'est... Oui, c'est... Ce qui est la publicité, c'est... Non, je vous mets à l'écart. C'est quand tu as dit vraiment. Oui. Il avait... Ah, non, non, non. Il rentre dans le délire saïdien, là. Non, il y a vous, il y a lui, il y a Friedman. Vous êtes trop à être professeurs. Non, mais c'était un lapsus que vous avez commis. Non, les autres sont... C'est le seul à être professeur. Ah, les autres ne sont pas. Ah, non, les autres ne sont pas. Non, mais d'accord. Enfin, peu importe. Mais quand on dit vraiment professeur, ce n'est pas que les autres ne sont pas. Il y a ceux qui sont vraiment professeurs et ceux qui prétendent l'être. Ah, oui. Et puis il y a ceux qui ne prétendent pas du tout quoi que ce soit. Donc, quand vous dites vraiment professeur, ça veut dire qu'il y en a qui prétendraient l'être et qui ne le sont pas. C'est ça que ça veut dire votre langage. Ah, oui, oui, j'ai... Bon. Donc, voyez-vous, c'est plus vicieux que ça. Bon, alors, je continue là-dessus. Donc, contrairement... Alors, est-ce que vous avez une objection sur ce qu'a dit le sieur François ? Le sieur... Non, il n'a pas tort. Non, mais par rapport à ce qu'on a dit avant, on a dit que d'un côté, c'est plus facile d'apprendre simplement à lire une langue que de la comprendre, que de la parler ou de l'entendre. Oui ou non ? C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Alors, est-ce que ça peut suffire ? Pour l'apprendre ? Non, pour communiquer. Pour communiquer, pour parler, certes, j'ai... C'est un peu sûr, surtout si vous avez... Oui, c'est plus facile, bien sûr, parce que tu as les bases que tu as apprises, voilà, et que tu peux parler. Comment ? Non, on n'a pas dit parler. On vient de dire qu'on ne parle pas de cette méthode. On lit, on ne parle pas. D'accord. C'est l'idée. Donc, lire, c'est comprendre. Si on apprenait, par exemple, à tous les anglophones à lire le français, même s'ils ne le comprennent pas quand ils l'écoutent, même s'ils ne parlent pas, il y aurait beaucoup plus de gens qui apprendraient le français. Oui. Vous baissez la barre, ça s'appelle baisser la barre. C'est la barre. Vous baissez la barre de ce qu'on appelle parler une langue et automatiquement, ça va faciliter l'acquisition des langues. Oui. Si vous élevez la barre, ça va complexifier l'acquisition des langues. Et même, on pourrait dire que les gens pourraient apprendre plusieurs langues, comme ça. Alors, quel est l'outil qui servirait de communication et qui est parfaitement approprié à ce que je viens de dire, c'est-à-dire la lecture de l'écrit ? La méthode à 6 000 ? La méthode à 6 000, ça n'a rien à voir. La méthode à 6 000, d'accord. Non, quel est l'outil ? Les textes ? L'outil. Un outil, c'est un appareil. Un appareil, un ordinateur, je ne sais pas. Un téléphone. Non, un appareil qu'on porte avec soi. Portable. Un portable. Pourquoi est-ce que le téléphone portable est par excellence le support de cette méthodologie ? Parce qu'on a toujours avec soi. Voilà, vous l'avez avec vous-même et vous pouvez, admettons que je sois anglais, vous me rencontrez, qu'est-ce qui se passe ? Vous voulez communiquer avec lui. Il a son portable, vous avez votre portable. Comment vous communiquer ? Traduire, tout ça ? Comment ? On peut traduire. Non, il n'y a pas de traduction. On peut écrire et puis comme ça, il lit et on lit. Lui, il a un bagage minimal pour comprendre le français. Vous avez un bagage minimal pour comprendre l'anglais. Comment ça se passe ? Chacun écrit, il lit et voilà. Voilà, chacun. Donc, vous envoyez un SMS à la personne qui a en face de vous dans la langue, dans votre langue. Lui, il lit, il ne parle peut-être pas la langue, mais il sait la lire. Il comprend en gros les mots que vous avez employés. Et vous, vous faites pareil, lui, il vous envoie aussi dans sa langue où vous êtes censé connaître et ça fonctionne comme ça. Donc finalement, au XXIe siècle, on peut communiquer entre des gens qui ne parlent pas les mêmes langues, par le guet, les SMS. Et c'est plus calme pour les tiers qui ont tant de rien. Mais quand il n'y avait pas ça, quand il n'y avait pas encore cette langue finalement, ça, c'est la nouvelle méthode. Vous êtes en train de découvrir la méthode du XXIe siècle de la langue. Bon, les gens, ils auraient dans leur logiciel, on dirait, par exemple, vous rencontrez quelqu'un, vous avez immédiatement le nombre de langues qui parlent, qui peut lire. Donc, vous devez lui communiquer dans une des langues qui peut lire. S'il connaît 4 ou 5 langues, vous choisissez la langue que vous pouvez vous-même utiliser. Et vous-même, c'est pareil. Donc, voilà ce que je voulais vous faire comprendre. Et donc, effectivement, on a entendu l'ancien truc. La langue, c'est quelque chose qui va de plus en plus s'écrire et pas se parler. Bon, je change des sujets pouvés.